Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci il s'agit de Eris que l'on peut retrouver dans l'univers de Mario. Vous le connaissez certainement et je suis sûre que vous avez déjà ragé à cause de lui. Malgré le fait qu'il soit plutôt embêtant dans le jeu, je le trouve plutôt mignon et j'ai donc décidé de vous le réaliser en fimo. J'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voici les couleurs et les outils que j'ai utilisés dans ce tuto. Dans un premier temps on va s'occuper du corps. Vous prenez un boudin légèrement ovalisé de vanille et vous le travaillez contre votre plante de travail afin de former le ventre de Eris. Une fois que c'est fait, vous coupez la partie qui n'est pas bombée afin que ce soit le plus net possible. Puis vous coupez une des deux extrémités car c'est là qu'on mettra la tête. Vous refaites exactement la même étape mais avec de la pâte jaune cette fois-ci. Vous assemblez le tout ensemble, puis à l'aide d'une lame on va venir tracer les espèces de stri qu'il a sur le ventre. J'avoue qu'on dirait un petit peu un gnocchi à cet endroit-là de la vidéo. Donc après ça on s'occupe de la queue, donc tout bêtement vous faites un cône et vous la placez dans un trou que vous faites à l'arrière du corps de Eris. Puis on s'occupe des pattes. Vous prenez deux petites boules de fimo jaune que vous travaillez contre votre plante de travail et vous découpez dedans trois orteils assez pointus. Puis vous faites un mini boudin jaune qui correspond à la jambe de Eris. Vous assemblez le tout, puis vous retirez les démarcations entre les deux parties. Vous fixez le tout à l'arrière du corps de Eris. La tête de Eris est une sorte de cône avec le sommet supérieur aplati. Donc regardez bien les images pour reproduire la même forme. A l'aide d'un dotting tool, vous placez les deux yeux et vous formez les emplacements de façon à ce qu'ils correspondent aux yeux de Eris. Après ça vous aplatissez de la pâte blanche et vous coupez dedans de façon oblique afin d'obtenir deux yeux qui expriment leur colère. Vous les placez sur le visage de Eris. Puis vous faites la même étape avec de la pâte noire en plus petite quantité de façon à placer sa pupille. Vous découpez deux minuscules bouts de fimo blanche que vous mettez sur la partie noire que l'on vient à l'instant de placer. Vous assemblez la tête et le corps. Une fois que c'est fait, on peut enfin placer les deux autres pattes en les plaçant à la base de la tête. On a presque terminé, il nous reste juste à réaliser la carapace rouge. Donc pour cela, il vous suffit de travailler une boule de fimo rouge contre votre plan de travail afin de la bomber comme toujours. Puis vous la travaillez entre vos doigts pour creuser l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous disposez tout autour un boudin de fimo blanche. Puis vous coupez l'excédent et vous retirez les démarcations bien évidemment. Vous placez la carapace sur le dos de Eris. Puis vous allez découper six petits bouts de fimo blanche que vous formez en cônes. Et vous allez les mettre 15 minutes à 110 degrés au four afin de les durcir et qu'on puisse les disposer plus facilement. Une fois que les cônes ont durci, vous les disposez comme sur l'image. Donc il en faut un au milieu, un devant, un derrière et deux sur les côtés au même niveau. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'ai voulu légèrement adoucir le regard de Eris dans cette vidéo. Donc il n'a pas l'air aussi méchant que sur l'image. Mais je le préfère comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc surtout si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en partageant la vidéo et en la likant. Je ne vous demande jamais ça d'habitude. Mais au moins ça me permet vraiment de savoir si ça vous a plu. Et pourquoi pas de faire découvrir mon travail à d'autres personnes. Je compte sur vous. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !